Oui bonjour Nicolas Balédier, je suis cofondateur de deux sociétés donc Doc Avenue qui est spécialisée dans l'e-commerce et notamment la fente sur les places de marché et une autre société qui s'appelle Simuleo qui est spécialisée dans un logiciel pour gérer une activité e-commerce. Aujourd'hui on va donc parler de paiement sécurisé, notamment de paiement sécurisé dans l'univers e-commerce. Alors au niveau du paiement en ligne, un commerçant qui vend un produit en ligne, son objectif c'est de recevoir l'argent de la part du consommateur qui leur a acheté un produit ou un service. Ça va donc passer par un paiement en ligne et ça suppose en fait de mettre en place un service qui permet de connecter quelque part la banque du client et votre compte bancaire, l'objectif étant que l'argent arrive sur votre compte. Donc première chose, ça va être un paiement par carte bancaire et ça passe notamment par un service qu'on appelle un PSP, un payment service provider ou un service prestataire qui va permettre de synchroniser en fait les paiements. Ça c'est un premier point. Autre élément, vous avez aussi des possibilités de paiement avec d'autres modalités qu'une carte bancaire. De plus en plus on voit se développer des monnaies ou des monnaies dématérialisées en fait qui permettent de payer notamment via smartphone ou en ligne, vous avez entendu parler d'Apple Pay, de Alipay ou différents acteurs en fait que ce soit des opérateurs de téléphonie mobile ou de marketplace qui ont créé des monnaies dématérialisées qui permettent de payer en ligne. La plus connue, la plus historique c'est Paypal dont vous avez sans doute entendu parler. Autre point, sur les places de marché, il y a plusieurs situations. Ce service en fait de paiement sécurisé est fourni en général par la marketplace. Alors si elle est assez grosse, elle a développé sa propre solution de paiement sécurisé, dématérialisé. Sinon elle passe par des opérateurs comme le Mangway, Mangopay ou d'autres. Donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'opérateur PSP qui va servir d'intermédiaire et de sécuriser les paiements. Et puis après il peut avoir votre banque qui a un autre opérateur dans la chaîne de paiement. Alors quand vous voulez mettre en place un service de paiement sécurisé, il y a plusieurs solutions. Soit de le faire dans le cadre d'un contrat de vente à distance, soit de le faire sans contrat de vente à distance. Donc en fait quand vous allez voir votre partenaire bancaire en général, il vous propose un contrat de vente à distance, ce qu'on appelle le VAD. Ce qu'il faut voir c'est que ce contrat de vente à distance est différent du PSP qu'on a évoqué précédemment, qui est l'opérateur de sécurisation des paiements. Donc première chose, c'est de voir le contrat qu'on vous propose. Est-ce qu'il y a un contrat de vente à distance qui suppose en général un abonnement et donc des coûts ? Il va falloir analyser. Donc en fait quand vous choisissez une solution et notamment quand vous étudiez des solutions auprès de partenaires bancaires, on va dire classiques, il faut bien analyser plusieurs choses. Les frais d'installation du PSP et de la mise en service du contrat de vente à distance, c'est souvent des frais fixes, donc il faut regarder ça. Le coût de l'abonnement mensuel, parce que c'est un point important, je dirais que c'est des frais fixes qui vont perdurer. Et les commissions sur les ventes, parce que chaque opérateur bancaire va appliquer des conditions qui vont être ses conditions à lui. Et donc il faut analyser l'ensemble des éléments, parce que parfois on peut avoir un partenaire bancaire qui a des commissions faibles, mais des frais de mise en service ou des frais d'installation élevés, versus d'autres solutions où il n'y a pas de frais d'installation, mais par contre les commissions sont plus élevées. Donc quand vous analysez en fait la mise en place d'un contrat de vente à distance qui peut être nécessaire, il faut analyser tous ces aspects-là. Donc il y a bien deux acteurs dans ce type de contrat, la banque en fait vous vend en général un package qui intègre le contrat de vente à distance et le service de PSP, c'est le service technique en fait qui permet de gérer ces paiements sécurisés. On a vu qu'on peut aller voir une banque pour mettre en place un paiement sécurisé au niveau de son site d'e-commerce. On peut aussi aller voir des opérateurs alternatifs qui proposent un service d'intermédiation pour sécuriser les paiements et être sûr que vous soyez payé. Donc de nombreuses start-up ou entreprises se sont développées sur ce champ-là et proposent des offres de paiement en ligne. Ce qu'il faut voir c'est que ces offres vont être en général, donc là dans ce qu'on va voir, sans abonnement. Donc c'est un des gros avantages qu'elles ont, c'est qu'en général elles sont souples et simples à mettre en œuvre techniquement et sans abonnement. Donc ça veut dire que vous allez lier quelque part les coûts à votre chiffre d'affaires. Donc ça peut être intéressant en tant que commerçant de limiter les frais fixes et d'avoir des frais variables en fonction des ventes que vous allez faire. Ça veut dire que chaque fois que vous avez quelque part un coût, vous avez des recettes en face. Donc ça c'est un point qui est intéressant. De nombreux acteurs, PayZen, Payplug, Stripe, proposent des solutions techniques qui permettent en fait d'intégrer leur technologie, qui permettent du coup de faire le lien entre la carte bancaire ou le compte du client, d'accepter les paiements et de transférer l'argent sur votre compte bancaire. Donc ce qu'il va falloir regarder quand vous mettez en place un service de ce type-là, ça va être pareil, les commissions, en général qui vont être liées à un pourcentage par rapport aux ventes, aux frais fixes par transaction. C'est-à-dire qu'en général il y a un frais fixe plus un pourcentage, donc imaginons que ce soit 25 centimes par vente en e-commerce plus 1,2% du montant total TTC. Bref, il faut analyser ces différents éléments pour voir quelles solutions peuvent être intéressantes. Voir également les aspects facilité d'intégration sur votre site. Par exemple, les développeurs aiment beaucoup Stripe parce qu'ils ont une API et qu'elle est facile à mettre en place. Donc en fait, il faut peser tous les éléments. Et après, il faut voir aussi les options, les services qu'ils vous proposent. Est-ce qu'ils vous proposent d'accepter des monnaies dématérialisées comme Alipay, Apple Pay, etc. Est-ce qu'ils vous permettent de gérer du paiement plusieurs fois ? Est-ce qu'ils vous permettent de gérer des abonnements ? Imaginons que vous vendiez des boxes de produits du terroir sur abonnement. Vous, c'est intéressant d'avoir cette fonctionnalité-là. Donc quand vous analysez les différents acteurs, les différentes offres, il faut prendre en compte la notion de coût au sens large et qu'en intégrant aussi la facilité de mise en œuvre et de mise en place du service avec vos développeurs ou votre prestataire qui gère votre site e-commerce, mais aussi les différents services qu'ils vous proposent pour être sûr que l'offre sélectionnée soit celle qui correspond à votre besoin. Dans cette dimension de paiement sécurisé, on va voir Revolut qui est un acteur bancaire alternatif qui propose en fait des comptes bancaires. On va dire que c'est une banque alternative, mais qui propose de nombreux services qui sont intéressants pour un commerçant et un e-commerceur, notamment pour répondre à des problématiques de vente en ligne en multidevise, donc à l'international, mais aussi de pouvoir en fait payer des prestataires et parfois sur des montants importants dans lesquels vous pouvez être bridé sur les opérateurs bancaires classiques. Imaginons que vous ayez des campagnes publicitaires à payer régulièrement à Facebook ou à Google avec des montants importants. Ça peut être intéressant d'avoir une banque alternative qui vous permette de le faire, voire même qui vous permette d'accepter des paiements et de payer en multidevise. Donc Revolut, c'est un acteur qui permet de faire ça, mais il y a de nombreux autres acteurs qui permettent des solutions alternatives. Donc les avantages et les inconvénients, avantage numéro un, compte multidevise. Vous pouvez vendre à l'international et accepter des paiements en livre sterling, en toute monnaie on va dire. Vous pouvez envoyer de gros montants, donc si effectivement vous devez payer des prestataires ou des fournisseurs à l'international, le fait d'avoir la capacité de régler en ligne avec des montants importants est un avantage. Vous pouvez recevoir des sommes importantes, on parle de 250 000 livres par jour ou 500 000 livres par semaine. Il y a possibilité de retirer des caches assez importants et du coup d'avoir un vrai partenaire bancaire adapté si vous faites de l'international et si vous avez des problématiques importantes de paiement à l'international ou de transfert d'argent à l'international. Dans les inconvénients majeurs, premier point, il y a un abonnement qui est de 25 euros par mois, donc c'est non négligeable, et un autre inconvénient qui n'est pas très adapté si vous faites du dropshipping, etc. Donc bon, voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Le gros avantage, c'est vraiment pour les acteurs qui font de l'international et qui ont des problématiques de réception de devises, de paiement en devises étrangères et surtout avec des coûts de conversion, de taux de change intéressants. On va parler de Paypal. Paypal, c'est un acteur qui permet d'assurer et de recevoir des paiements sécurisés. Ce n'est pas vraiment une banque, mais ça permet en fait, c'est une monnaie dématérialisée et c'est surtout un portefeuille électronique quelque part qui permet de recevoir ou de payer en ligne. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut vous permettre au niveau de votre site e-commerce, au niveau de vos fiches produits, de proposer plusieurs choix de paiement, paiement par carte bancaire et paiement par Paypal. Parce que vous avez des acteurs, enfin vous avez des clients qui peuvent avoir un porte-monnaie électronique parce qu'ils ont peur par rapport à leur carte bancaire ou parce qu'ils font des ventes, que ce soit un particulier qui vend des produits d'occasion ou différentes choses en ligne et qui reçoit des paiements Paypal. Donc il va pouvoir du coup utiliser son porte-monnaie Paypal pour vous payer. Donc ça, ça peut être un point intéressant. C'est très développé, notamment aux Etats-Unis. Ils utilisent énormément Paypal, un peu moins en Europe, mais il y a quand même de nombreux fans de Paypal comme moyen de paiement. Donc ça peut être intéressant. Donc Paypal, il joue un rôle d'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur qui vous permet en fait, donc le client va, on va dire, créditer son porte-monnaie électronique Paypal à partir de son compte bancaire via un transfert d'argent, via sa carte bancaire. Et après, il va utiliser son porte-monnaie électronique pour vous payer. Après, soit il le recharge avec sa carte bancaire, soit il le recharge en faisant des ventes parce que, j'ai dit n'importe quoi, il vend sur eBay différents produits, il crédite, il a donc son porte-monnaie électronique et il va du coup pouvoir l'utiliser. Alors Paypal, c'est très simple à mettre en œuvre, c'est son gros avantage. Après, il y a des frais qui sont non négligeables. C'est 2,9% plus une commission qui dépend en fait de la devise et notamment sur les paiements à l'international, en transfrontalier, il y a un point important et quand c'est des émissions, des paiements en devise étrangère, vous avez une commission supplémentaire qui vient se greffer dessus. Donc il faut regarder en fait tous les aspects. L'avantage, c'est l'avantage d'un porte-monnaie électronique simple et utilisé par de très nombreuses personnes. Paypal, il va vous proposer donc plusieurs choses. Paypal Checkouts qui va vous permettre d'intégrer le bouton Paypal et donc du coup de vous faire payer soit via des cartes bancaires, soit via le porte-monnaie électronique. Il va également proposer plein de services. Du paiement 4 fois sans frais, donc ça, ça peut être un service utile à proposer sur votre site e-commerce. Il va vous permettre également de payer, de proposer du paiement en boutique avec une de leurs filiales qui s'appelle Zittel, donc via des TPE, donc pour accepter des paiements en boutique. Il va également permettre un paiement par téléphone avec des QR codes ou après un système, ils ont une application. Bref, ils vous permettent en fait de proposer aux clients plusieurs formes de paiement, soit via des liens, soit via mobile et de proposer du 4 fois sans frais et donc de nombreux services qui peuvent être complémentaires et qui peuvent toucher un public cible qui aime bien Paypal et qui n'aime pas payer directement par son carte bancaire en ligne. Dans les opérateurs en services en ligne intéressants, il y a Stripe qui est un des acteurs majeurs. Donc on va parler de Stripe, donc il permet d'accepter des paiements et bien sûr toutes les cartes bancaires classiques du Visa, de la Mastercard, de l'American Express. Il va également permettre d'accepter des paiements avec des monnaies alternatives comme Apple Pay, Alipay, Samsung Pay, enfin tout type de monnaie et il est facile à intégrer dans votre site, que ce soit un site WooCommerce ou un site Shopify ou n'importe quelle autre technologie. Les modules sont déjà présents et faciles à intégrer. Donc ça, c'est son gros avantage. Il y a quand même des frais de transaction qu'il faut bien analyser. En fonction de si votre client vous paye avec une carte européenne ou une carte non européenne, il y a des frais fixes et un pourcentage qui peuvent être différents. Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc une carte européenne, vous avez un frais fixe de 0,25 € et des frais variables qui vont être de 1,4 % du montant de la commande. Stripe permet d'accepter aussi des prélèvements CEPA, donc des paiements par virement, donc différents autres aspects. Alors dans les points intéressants, on va dire le pour et le contre, les aspects très, très positifs, notamment, c'est que c'est en multi-devise, en multi-lingue, donc tout type de langue. Donc si vous avez un site e-commerce avec plusieurs langues, le tunnel de vente avec Stripe va être personnalisé dans la langue. Donc c'est très fiable, c'est très reconnu, c'est très sécurisé. Donc ça, ce sont les aspects hyper intéressants. Ça accepte de nombreuses monnaies locales, donc ça peut être intéressant si vous faites de l'international. Ça permet de gérer des virements CEPA pour recevoir de l'argent. Donc ça, ça peut toucher, notamment quand vous êtes en clientèle B2B, c'est un avantage. Le point un peu, on va dire, inconvénient, c'est même si c'est simple à mettre en œuvre, dès que vous voulez un peu le personnaliser ou aller un peu plus loin, ça nécessite d'avoir un développeur qui interagisse avec Stripe pour mettre en place, on va dire, les applications dont vous avez besoin. Donc que ce soit ou votre prestataire ou un développeur chez vous qui puisse l'adapter. Donc voilà, c'est quand même simple, mais dès qu'on va aller un peu plus loin que le fonctionnement usuel, dès qu'on va exploiter un maximum des fonctionnalités, ça nécessite un peu de développement. Alors dans un site e-commerce, on va dire, le cas usuel, c'est la vente, entre guillemets, d'un produit ou d'un service en one shot, en une fois. Après, il y a plusieurs situations qui peuvent être intéressantes à gérer ou dont vous avez la nécessité de les gérer dans votre site e-commerce. Le paiement, plusieurs fois, ça peut être un vrai facteur de développement des ventes. Et notamment, si vous avez des produits qui sont à des tarifs un peu élevés, ça peut être intéressant de pouvoir proposer cette fonctionnalité, ce service à vos clients, de payer en trois fois, en quatre fois ou en X fois, première chose. Et également, de gérer des abonnements. Certains vendent des abonnements, que ce soit pour recevoir une box avec un rythme régulier ou simplement de vous vendre un accès à un service Internet, donc avec un paiement par abonnement. Et c'est nécessaire, du coup, de pouvoir gérer ces abonnements et les paiements sécurisés associés à ces abonnements. Donc là, vous avez de nombreuses solutions qui permettent de le faire en fonction aussi de la plateforme, de l'outil avec lequel vous avez créé votre site. Si vous êtes sur un CMS type PrestaShop ou e-commerce, vous pouvez avoir des modules avec les solutions de paiement sécurisé. Si vous êtes sur des plateformes SaaS type Shopify, vous pouvez avoir des solutions qui sont déjà intégrées. Donc si on prend l'exemple de WooCommerce, vous avez des modules, par exemple, qui permettent de payer en plusieurs fois. Donc dans WooCommerce, il faut intégrer le module et le connecter. Par exemple, vous avez Partial.li qui permet de gérer du paiement en plusieurs fois. Et donc ça, ça peut être intéressant. Ça nécessite d'aller sur la marketplace de modules et de choisir le module adapté à ce besoin-là. Dans certaines autres solutions, si on parle de Shopify, la fonction existe dans Shopify Payment. En fait, dans Shopify, soit vous utilisez Shopify Payment pour gérer vos paiements, soit aussi vous pouvez utiliser différentes autres fonctionnalités type Stripe, type PayPal, etc. qui sont déjà intégrées. Donc vous pouvez passer par Shopify Payment ou pas en fonction de vos choix. Donc ça, c'est un point qui est hyper important. C'est que pour gérer des abonnements, des paiements plusieurs fois, si c'est un de vos besoins, il faut bien analyser les solutions pour être sûr parce que toutes ne le permettent pas. Et notamment sur la partie abonnement et frais récurrents. Et en sachant que vous, l'idée, c'est bien que le client paye mensuellement, c'est bien qu'il paye la première fois, mais il faut que les mois suivants, les paiements soient bien sécurisés et que vous soyez alertés et que si jamais il y avait un non-paiement, on va dire, des échéances ultérieures. On connaît effectivement en e-commerce la base, on va dire, historique, c'est les paiements par carte bancaire. Après, il y a eu l'arrivée de Paypal comme porte-monnaie électronique, moyen de paiement en ligne. Mais depuis quelques années, on voit le développement de nombreuses autres possibilités de paiement et de règlement. Effectivement, le paiement sur mobile est la tendance majeure. Donc, ça veut dire que de nombreuses solutions proposent un paiement sur mobile. Et ce qui est intéressant et important d'intégrer, c'est le fait que de nombreux moyens de paiement qui existaient en mode papier, entre guillemets, si je parle par exemple des chèques vacances, des tickets restaurants, des passes culture, enfin bon, différents systèmes qui existaient en version papier, sont dématérialisés au jour d'aujourd'hui. Et il est important pour vous, si vous êtes dans le secteur de la restauration ou si vous êtes dans le secteur culturel, de pouvoir accepter ces modes de paiement alternatifs parce que les clients, ayant des possibilités de paiement de ce type-là, attendent de l'e-commerçant chez qui ils vont ou de l'opérateur touristique qui organise un festival et ils attendent de pouvoir payer avec leur passe culture dématérialisée ou si c'est un restaurant, de payer avec son ticket, sa solution de ticket restaurant dématérialisé. Si c'est, vous êtes chambre d'hôte, peut-être qu'il attend de payer avec ses chèques vacances en version dématérialisée mobile. Donc ça, c'est un point qui est très important. Si dans votre secteur d'activité, vous avez des moyens de paiement qui sont passés en mode dématérialisé, il est important de pouvoir intégrer ces possibilités de paiement parce que du coup, ça peut être un critère de choix important pour le consommateur parce qu'à un moment donné, je vais prendre un exemple, il a encore 500 euros de chèques vacances mais qui doit passer avant une période de deux mois, trois mois. Le choix de son lieu de vacances va dépendre de l'acceptation ou pas du chèque vacances dématérialisé. Donc ça, c'est une tendance de fond. On va dire que tous les moyens de paiement qui existaient en mode papier entre guillemets ou en mode carte sont en train vraiment de passer en mode dématérialisé et donc il est important pour vous sur votre site e-commerce de proposer ces options-là parce que ça va vous permettre de toucher de nouveaux clients et de leur rendre le service qu'ils attendent pour payer.